Le lycée Philema a été créé en 1989, inauguré le 6 janvier 1990 par une délégation du CMRN composé entre autres de Fashinetoué, Hadia Aishaba et Jean Passe. Le lycée, à son inauguration, comptait 6 groupes pédagogiques avec 173 élèves dont 37 filles. Donc depuis 1990 jusqu'à maintenant, l'école s'est 34 à maintenant. A son inauguration, l'école comptait 3 blocs de 4 salles chacun, soit au total 12 salles. Aujourd'hui nous sommes à 37 salles. Ça veut dire que l'État et la CBG, à travers son projet communautaire, donc les deux entités associées, ont fait que l'école a grandi et nous sommes à 37 salles de classe aujourd'hui. C'est le lieu pour moi de remercier les trois ministères qui ont géré la situation de nos collègues contractuels communaux, devenus aujourd'hui fonctionnaires communaux. Voilà, on ne parle plus de contractuels communaux. Chez nous ici, on peut être satisfait, malgré que tous n'ont pas été retenus, mais quand même, nous avons eu 17 professeurs engagés. Ce qui fait que le manque a été réduit. Et même hier, on travaillait avec une émission de l'idée par rapport à ces effectifs d'enseignants. Bon, nous quand même, on peut se dire Dieu merci. Nous avons constaté aujourd'hui en Guinée qu'il y a toujours deux dates d'ouverture des classes. Les autorités ont leur date. Les élèves ont la leur. C'est incompréhensible. Cette année, l'ouverture officielle des classes était programmée parce que depuis le début septembre pour le 25 septembre. Tous les anciens étaient là. Nous n'avons reçu le premier jour que 140 élèves. C'est au fil du temps que les effectifs ont grimpé. Donc les enfants, ils se sont dit que c'est seulement le 7 octobre après la fête qu'ils vont revenir. Et c'est ce qui fut fait. Et c'est le lieu pour moi de lancer un appel aux parents d'élèves. Nous ne pouvons pas aller chercher les enfants à la maison. C'est eux qui sont avec leurs enfants. Dieu merci. Les élèves qui étaient là, dès le 25, ils ont reçu leur premier cours. Parce que chaque enseignant a son plan de progression. On n'attend pas que tout le monde soit là pour commencer les cours. Évidemment, certains vont revenir sur le premier cours pour d'autres, cours de renforcement. Mais les programmes évoluent, selon le plan de progression. Le lycée Finiment, c'est l'un des plus grands lycées de la République. de par ses effectifs, de par sa superficie. Parce que c'est l'un des rares établissements en Guinée aujourd'hui à avoir son air de jeu. On a un terrain de football ici qui a même abrité les matchs de championnat, Ligue 1, Ligue 2. Mais quand cela nous tient, beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État, la CBG, la communauté. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un centre informatique. Cela nous manque. Surtout, puisque nous sommes en l'ère numérique, on est en train de dématérialiser, de numériser aussi le système éducatif. Donc si on a ce centre, cela va nous permettre d'outiller les enfants. Parce que l'informatique est devenue aujourd'hui incontournable dans tous les domaines. On n'a pas de bibliothèque. Bon, on se bat. On était en partenariat avec une ONG, mais le projet n'a pas encore vu le jour. Une bibliothèque numérique. Nous continuons vraiment ce partenariat-là, que ce soit avec la communauté, la mairie, qui nous appuie beaucoup. C'est le lieu de les féliciter, surtout la délégation spéciale. L'actuelle délégation spéciale de Kamsa. Vraiment, nous les remercions très sincèrement. Nous avons nos anciens élèves aussi qui nous viennent en aide. Nous demandons toujours à nos autorités locales, aux populations, de nous aider à sécuriser notre école. Parce que chaque fois, nous sommes victimes de vandalisme ici. Vous voyez, la cour est très grande. Chaque fois, les gens viennent voler même les portes et fenêtres. Donc, c'est un bien public.